On va se tourner vers le dernier éditeur, Dominique Poisson. Partage l'écran pour qu'on soit à deux. Vous avez créé à Paris en 1989 les éditions Terre de Brume qui aujourd'hui sont à Dinant et nous sommes en direct dans les locaux de la maison d'édition et donc vous travaillez depuis 30 ans sur les littératures de l'imaginaire. Vous en parliez tout à l'heure, les contes et les légendes en passant par la science-fiction et d'autres genres. Je vous laisse nous dire un peu la largeur du spectre étudié par les éditions Terre de Brume et nous parler de l'étendue de votre catalogue. En 1989, l'aventure a commencé par la volonté de faire un gros travail sur tout ce qui était contre les gens des traditions populaires de l'ouest de la France, évidemment Bretagne en tête, c'est normal, mais aussi l'Irlande, l'Écosse, etc. et les Pays de Galles, etc. Et on a démarré donc une collection, un travail plus exactement avec des collections autour du collectage, des collectages du 19e et début 20e siècle. Donc, on a pu, de cette façon, lier l'intégralité des travaux d'Anatole Lombras, de Paul Sébillot, d'Émile Souvestre, de Jean Moubli, de François Canic, etc., avec des appareils critiques de spécialistes. Ça, c'était les cinq ou six premières années de la maison. Ensuite, en 1994, parce que le lien était déjà dans mon esprit, le lien entre les contes, légendes, traditions populaires et la littérature fantastique, particulièrement dans les pays celtiques, parce que quand on fait un petit peu une étude, une réflexion historique sur ce mouvement littéraire, c'est pour ça qu'une grande partie, je ne vais pas dire la majorité, mais une grande partie des écrivains venaient de l'Irlande, d'Écosse et du Pays de Galles, moins de Bretagne étonnement, bien qu'on ait quand même des Jules Verne et des Paul Féval, mais beaucoup venaient d'Irlande, comme Bram Stoker, comme Lord Donzani, comme Yates d'Écosse, comme Stevenson et Walter Scott, du Pays de Galles, comme Jacques Romer, comme Arthur Machen, etc. Donc, toute cette réflexion autour de la littérature fantastique nous a amenés à créer une nouvelle collection en 1994 qui s'appelle Terre Fantastique, dans laquelle on a commencé à publier ses auteurs. Et puis, deux ans après, une petite sœur à cette collection est née, Terre mystérieuse, qui est plus axée sur les romans d'aventure, avec un fond fantastique, dans lesquels ont été publiés des écrivains comme Rida Ragarde, comme Jean-Regarde, parce que je n'ai plus tout en tête. On a quand même publié pas loin de 700 titres depuis la création, donc j'ai un peu la mémoire qui flanche avec l'âge. Donc, on a publié des gens comme, je disais, Rida Ragarde, comme Bram Stoker, dans des romans d'aventure. Bram Stoker, qui était l'auteur de Dracula, entre parenthèses, pour ceux qui l'auraient oublié, on a publié deux romans de Stoker qui étaient introuvables depuis longtemps, Le repère du verre blanc, Le joyau de cette étoile, et un inédit Stoker, Le défilé du serpent, qui nous a permis un peu d'explorer comme ça ces chemins, ces chemins un peu alternatifs de la littérature. J'allais dire anglo-saxonne, ça m'a échappé, mais considérés comme anglo-saxonne, mais principalement d'inspiration celtique. Donc, on a continué sur ce chemin pendant quelques années, puis après un petit peu de science-fiction avec deux collections, la collection Poussière d'étoiles, dans laquelle on a publié des textes oubliés ou indisponibles, d'Asimov, de Silverberg, de Robert Heinlein, je vais en oublier certainement, donc je m'arrête là, et une autre collection, toujours un peu en complément des collections précédentes, qui est une collection qui s'appelle Terra Incognita, qui est une collection de textes de proto-SF, ou de proto-science-fiction, ou de merveilleux scientifiques, ça dépend comment on se positionne, qu'elle est le proto-SF évidemment, puisque c'est principalement de la SF antérieure aux années 20, donc aux États-Unis, je ne vais pas faire un cours, mais Eric en parlera bien mieux que moi, mais la SF est vraiment née dans les années 20, la SF telle qu'on l'a définie est vraiment née dans les années 20, 30 aux États-Unis, et avant cette SF américaine, il y avait le merveilleux scientifique très bien représenté en France, et donc on a travaillé sur cette collection, on y a publié par exemple un roman étonnamment inédit, c'est le Metropolis de Fritz Lang, qui a été adapté par Fritz Lang, un roman qui n'avait jamais été traduit, de Théa Fonarbo, son épouse, et on a publié comme ça un certain nombre de textes qui font le socle en fait, à mon sens, de la SF, enfin parmi d'autres. Voilà, donc je ne peux pas vous présenter, parce qu'il y en a vraiment trop, je vous invite sur le site de la maison, comme tout le monde, donc www.terdorbon.com, dans lequel vous pourrez un peu naviguer, vous promener, voir un peu ce qu'on a fait parmi les centaines de titres qu'on a publiés. Dans le domaine des littératures de l'imaginaire, on doit être à peu près, en fond, à 350, ouais je dirais, si on y inclut les contes et légendes, on monte à 500, donc on est à peu près à 350 titres en SF, en SF, SF, comme ça qu'on dit, non ? Science-fiction, Fantastic Fantasy, disponibles pour la majorité, un certain nombre sont épuisés, mais ils sont réimprimés régulièrement. Voilà, donc que vous dire de plus ? Bah, pas grand chose, sinon... Quelques titres ? Quelques titres, bah dans les derniers, alors on va faire, on va faire dans les derniers, on a publié, je ne sais pas, il y en a trop, je ne sais plus trop, je me lève. Qu'est-ce que je vais voir ? voilà, par exemple, Le défilé du serpent, qui est un roman inédit de Stoker, qui n'avait jamais été, Silenili, il avait été publié, donc voilà, traduit par Claude Fierrobe, un grand spécialiste de la littérature irlandaise, et préfacé par le même. Qu'est-ce qu'on a encore ? Alors, je vous parlais tout à l'heure, je vous parlais tout à l'heure de Metropolis, de Fritz Lang, pardon, de Fritz Lang, la réflexe du film, vous voyez, de Théa Fonarboux, qui a très bien marché étonnamment, parce que c'est un livre assez complexe, assez difficile, mais je pense que le rebond sur la connaissance du film, et que c'est un film qui est passé au patrimoine mondial de l'humanité, il y a très peu de temps, c'est quand même le premier film de SF, et le premier film tout court, je crois, donc voilà, ça, qu'est-ce que je peux vous présenter ? oui, en fantastique, on a aussi des essais, on a publié récemment, parce qu'il est là, je ne sais plus où ils sont, je vous quitte, quelques secondes, je ne vais pas retrouver, je ne vais pas retrouver, un autre du même auteur, qui est paru très récemment, c'est les Ophnis du cinéma fantastique, par exemple, c'est-à-dire les objets filmiques non identifiés, des films qui sont tous d'inspiration, évidemment, en fantastique et SF, mais qui sont tellement atypiques, qu'on ne peut les classer nulle part, donc un essai d'Alain Pozzoli et Philippe Sisban, et puis pour finir, parce que celui-là, je l'aime bien, il est paru l'année dernière, c'est la première édition complète de toutes les nouvelles de John Silence, d'Algerman Blackwood, John Silence, c'est un Sherlock Holmes surnaturel, donc voilà, encore dans l'imaginaire, des fantômes, des monstres et des loups-garous, dans cette anthologie, voilà, je ne vais pas passer de mon temps à vous montrer tout ce qu'on a fait, mais voilà, vous pouvez tout retrouver sur le site internet de la maison. Merci Dominique. Merci.